Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Retrouvez Ligne Droite avec le soutien de TerreDeFrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. TerreDeFrance.fr Bonjour Éric Donessé. Bonjour Clémence. Vous êtes spécialiste du renseignement, directeur du Centre français de recherche selon renseignement, le CF2R. Et vous souhaitiez, vous m'aviez annoncé déjà depuis quelques jours, qu'il fallait absolument parler de l'Arménie, car l'heure est grave. Je cite vos mots. Tout à fait, oui, on est face à un conflit qui est tout à fait intolérable, d'une agression qui viole la charte de l'ONU au même titre que l'agression russe en Ukraine, mais sur laquelle, bien sûr, tout le monde s'est polarisé. Or, personne ne parle de ce qui se passe en Azerbaïdjan. Et c'est un conflit majeur en termes de géopolitique qui laisse le monde dans l'indifférence. Alors, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui me semble important de dire, il y a plusieurs choses. C'est que l'Azerbaïdjan, ces dernières années, a essayé de reconquérir le Haut-Karabakh, qui est une province qui a été rattachée de manière, on va dire, anormale à la République azerbaïdjanaise lors de la dissolution de l'Union soviétique. Elle est peuplée à 99% d'Arméniens qui ont demandé leur indépendance et les Azeris les ont bien sûr attaqués assez violemment à nombreuses reprises. Ils se sont livrés d'ailleurs à des massacres, à des épurations ethniques. Et puis ces derniers jours, on a vu l'Azerbaïdjan qui, non content d'essayer de réduire une province demandant l'indépendance au nom du peuple, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'Azerbaïdjan a agressé un État voisin, donc l'Arménie, a essayé de s'emparer d'une partie de son territoire et a déclaré unilatéralement l'existence d'une république turco-azériste sur le sol arménien, sans qu'aucun État occidental, à part la France et les États-Unis, qui ont vaguement protesté, n'ont dit quoi que ce soit. Et c'est véritablement un paradoxe très criant par rapport à ce que l'on peut regarder en Ukraine. Nous avons des liens historiques, nous avons des liens amicaux avec l'Arménie, ce que nous n'avions pas avec l'Ukraine. Pour l'instant, personne ne fait rien. Oui, et comment vous pouvez expliquer ? Alors qu'il y a, il y avait l'Assemblée Générale des Nations Unies, qu'il n'y a pas eu un mot pour la situation en Arménie ? Alors bien sûr, il y a un certain nombre d'explications à cela. Nos amis arméniens ne sont pas non plus d'une grande efficacité, même s'ils ne disposent pas énormément de cartes. C'est un État enclavé, c'est un État qui ne compte que 3 millions d'habitants. C'est un État qui dépend beaucoup de la Russie encore pour sa sécurité. Il a face à lui l'Azerbaïdjan, qui est un État totalitaire, que l'on peut qualifier d'islamo-fasciste, qui n'a pas hésité à faire appel à des djihadistes pour lutter contre les Arméniens, qui lui-même est soutenu par la France, qui lui a vendu des armes à un certain moment, mais aussi par Israël, qui utilise le sol azéri pour mener des opérations en Iran. Donc voilà, il est très difficile de faire coq-so. Et puis surtout, l'Azerbaïdjan a du gaz, et l'Azerbaïdjan fournit du gaz à l'Union européenne. Et là, c'est une inversion totale des valeurs. Madame Van der Leyen, qui se prend pour un chef d'État, a été à Bakou il y a quelques temps pour signer les contrats gaziers. Or, nous sommes en train de fermer les yeux sur nos valeurs profondes, comme nos valeurs démocratiques, nos valeurs chrétiennes, notre histoire, nos relations avec cette grande civilisation arménienne, pour la livraison de gaz, alors que nous soutenons un régime qui est, si c'était possible, encore pire que ce qui existe aujourd'hui en Ukraine, en termes de massacre de population, en termes d'exaction. Donc, il y a là une anomalie et une situation extrêmement grave. Nous sommes engagés dans lesquels le peuple arménien se trouve plongé. Mais vous pensez que la situation peut encore empirer en Arménie, dans les attaques azéries ? Oui, la situation peut empirer. Et puis, je veux aussi vous dire pourquoi elle nous concerne, nous, Français. Elle peut empirer parce que si rien n'est fait, les Azéries et les Turcs ont un plan d'éradication, au sens propre de nettoyage ethnique, d'effacer l'Arménie de la carte et de l'histoire, ils le disent. Et je crois qu'on peut véritablement comparer Aliyev à Hitler. Il annonce qu'il va faire étape par étape. Il considère que les Azéries sont des chiens. Il les extermine au sens propre. Des vidéos absolument ahurissantes circulent sur Internet. Les Arméniens sont des chiens. Oui, les Arméniens sont des chiens. Les Azéries n'hésitent pas à violer, à démembrer certaines femmes qu'ils prennent les armes à la main. C'est un vrai scandale. D'autre part, je crois qu'il faut dire que cette affaire concerne aussi la France. C'est pour ça que nous ne pouvons pas rester indifférents. Aujourd'hui, nous nous polarisons à tort sur la Russie, qui n'est pas un ennemi, qui n'est pas une menace, indépendamment de ce qui se passe en Ukraine. Or, aujourd'hui, la vraie menace pour nous, Français, c'est aussi la Turquie. La Turquie qui viole le droit international. La Chypre en Syrie, en Arménie, bien évidemment. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que les minorités turques, très travaillées par l'islamo-fascisme d'Erdogan, sont actives sur notre territoire et n'ont pas hésité à s'en prendre à plusieurs reprises à la communauté arménienne. Donc nous sommes à la fois directement concernés sur notre sol et nous sommes aussi concernés en Méditerranée, puisque les tensions avec la marine turque, avec les forces turques jusqu'en Libye, sont une réalité auxquelles les armées françaises vont devoir faire face dans les années à venir. Alors merci beaucoup Éric Donessé pour cet éclairage concernant la situation arménienne. J'aimerais bien malgré tout que vous restiez encore une minute avec nous pour qu'on fasse un point sur ce qui s'est passé hier, notamment à l'ONU, et les propos d'abord de Vladimir Poutine qui a annoncé ce référendum, ces référendums d'annexion de quatre régions ukrainiennes, et la réponse d'Emmanuel Macron qui l'a accusé de vouloir provoquer un retour des impérialismes et des colonies. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, on a envie d'éclater, de rire quand on entend ce genre de propos. Encore une fois, il n'est pas dans mon intention de défendre la Russie, mais il y a des bases historiques, il y a des bases juridiques qui existent en la matière, et pour l'instant, Vladimir Poutine les respecte. On peut bien sûr ne pas être d'accord avec lui, mais les propos de Emmanuel Macron qui a une politique qui en gère totalement illisible, finalement que je ne suis que sur le dossier arménien où la France est un des seuls États à réagir, n'ont pas de sens. On a bien vu qu'il n'a pas lu les accords de Minsk, d'ailleurs les vidéos qui ont été montrées de ces discussions avec Poutine en sont l'illustration frappante. Aujourd'hui, il est dans un procès d'intention à l'égard de la Russie, qui bien sûr doit être encore une fois condamné pour son agression, mais le fait de vouloir faire porter tous les torts à Moscou, le fait de ne pas reconnaître les racines historiques de ce conflit, et de faire des accusations aussi grossières, parce que les choses sont quand même un petit peu moins simples, on est dans des zones où la population est russophone, où elle souhaite son rattachement à Moscou, c'est quand même encore une fois faire fi de l'histoire et de la réalité de la géopolitique. Et puis finalement, quand on regarde ces différentes scènes qu'on a abordées, l'Ukraine et l'Arménie, on peut être vraiment inquiet là sur la suite des événements. Est-ce qu'on peut imaginer que tout cela s'embrase réellement ? Oui, il y a un vrai risque. Pourquoi ? Parce que d'une part, l'Azerbaïdjan a profité du recul des Russes en Ukraine pour lancer son offensif sur l'Arménie, d'une part. On voit d'autre part un certain nombre de politiques, y compris français, qui veulent identifier la crise arménienne à la crise ukrainienne. Or, les deux cas sont différents, notamment parce que l'Ukraine était un État failli, qu'il y a des vraies revendications légitimes de la part des Ukrainiens russophones d'être attachés à Moscou. En Arménie, nous avons l'opposé une guerre de civilisation, un peuple qui risque de disparaître. Mais tout cela veut dire qu'il y a toute une série de crises qui existent à la périphérie de la Russie, soit spontanées, soit encouragées par les Occidentaux, puisqu'on voit aussi beaucoup de troubles en ce moment au Kazakhstan, au Ouzbékistan. La question, c'est est-ce que ce n'est pas fait pour pousser encore les Russes davantage dans le retranchement ? Et là, il y a effectivement un véritable risque de monter aux extrêmes dans le conflit ukrainien plus que sur les autres théâtres, parce que Moscou, a priori, ne se laissera pas faire. Merci beaucoup Éric Donessé pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes spécialiste de renseignement et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Retrouvez ligne droite avec le soutien de terre-de-france.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terre-de-france.fr Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !